Sous-titrage Société Radio-Canada Ouvre ses petits yeux Voilà, étire-toi pour grandir Dis-moi, si je m'étire beaucoup, est-ce que je grandis beaucoup ? Non, avec les années, tu vas être grand, très 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 grand Allez, je t'aide à t'habiller, hein ? D'abord, il faut que j'aille faire pipi C'est d'accord Moi, je vais prendre tes vêtements Bonjour Oh, annonciation Que faites-vous dans le lit de Rosita ? C'est que... c'est que... Et Rosita ? Rosita est arrivée tard cette nuit et m'a demandé qu'on échange les chambres Pourquoi ? Et c'est à qui ces chaussures ? Elles sont à toi C'est un cadeau de moi Regarde ça, grand-mère ! T'as vu comme c'est beau ? Rosita, pourquoi tu emportes ça ? C'est le petit-déjeuner Dans cette maison, on prend toujours le petit-déjeuner ensemble et à table Madame Evangélina, je prends le petit-déjeuner dans le salon, je veux voir la télé Pourquoi vous avez changé vos chambres, toi et Annon Sassonne ? Ça n'a aucune importance Si, bien sûr, ça en a Non, je ne voulais pas dormir avec Frigolito hier soir Voilà, c'est tout Regarde-moi, Rosita Est-ce que tu me prends pour une idiote ? Non Eh bien, moi, je crois que si Mais tu t'es trompée J'en ai l'air, mais je suis loin d'être une idiote Mais enfin, je ne penserai jamais à une telle chose Qui donc est là-bas ? Là-bas, où ça ? Écoute, Rosita Ne crois pas que je suis bête Dis-moi qui est cachée là-bas C'est ton petit ami, pas vrai ? S'il te plaît, ne me dis pas que tu as amené cette espèce de bon à rien coucher ici Parce que là, ça serait vraiment trop Non, je vous assure, je ne l'ai pas amené dormir ici Ça, je vais le découvrir tout de suite Non, Madame Evangélina, n'entrez pas Mais qu'est-ce que vous faites là dans ma maison, vous ? Allez, les filles, on se dépêche, on est en retard Vous savez comment je suis pour la ponctualité Au revoir, mon oncle Au revoir Au revoir Bien sûr, l'oncle Nacho lui dit bonjour Et moi, que le diable m'emporte Bonjour, grand-mère Bonjour A tout à l'heure Bonjour, grand-mère Non, toi ne me dis pas bonjour Je ne veux rien maintenant, va-t'en à l'école On y va, les filles Lucrécia On peut savoir pourquoi vous détestez Dulce ? Que dites-vous ? Mais comment pourrais-je détester ma petite fille ? Alors si ce n'est pas le cas, pourquoi la traitez-vous comme si vous la détestiez ? Oh, regardez qui parle Vous seriez par hasard comment éduquer un enfant ? Non, vous avez raison Je ne sais rien du tout Mais dans ce cas-là, nous faisons tous les deux les mêmes erreurs On vous a déjà dit une fois au moins que vous êtes un malotru Oui, oui, en fait, vous me l'avez dit plusieurs fois Écoutez, je ne veux pas discuter avec vous Chantal vous a informé que vendredi, nous faisons une répétition à l'église Une répétition à l'église ? Mais pourquoi ? Eh bien, pour que tout soit absolument parfait le jour du mariage Francisco va entrer avec Chantal et vous et moi, nous serons devant l'hôtel Écoutez Lucrécia, si vous ne voulez pas qu'on se dispute Alors évitez d'évoquer ce sujet Je ne comprends pas, ça ce n'est pas un sujet, un sujet de dispute Si, si, c'est un sujet de discussion Parce que personne ne tient compte de mes souhaits C'est aussi mon mariage et c'est moi qui choisirai mon témoin Excusez-moi, Ignacio Il n'y a pas à discuter à ce sujet Ma fille se marie, le témoin, c'est moi Oui, mais votre fille se marie avec moi, le marié, c'est moi Donc c'est moi et moi seul qui choisirai mon témoin Mais votre frère Francisco sera votre témoin Oui, mais moi je ne l'ai pas choisi Ah non, mais vraiment, c'est le comble, Rosita Moi, je ne veux pas de la présence de cette femme à la maison Mais c'est ma maman C'est la traînée qui, en volant mon mari, a brisé mon mariage Là, maman, calme-toi, tu vas te faire du mal Il vaut mieux l'emmener hors d'ici Vous me détestez seulement parce qu'il m'a choisi, moi Vous me détestez pour ça Allez-vous-en À qu'elle s'en aille, ma fille, sinon je ne jure plus de rien Je ne jure plus de rien Vous n'allez jamais me séparer de ma fille Vous vous en êtes séparée vous-même Vous l'avez laissée Mais maintenant, je suis venue l'aider à s'occuper de mon petit-fils Petit-fils ? Quel petit-fils ? Tu vois, je te l'avais dit Cette histoire de mal de cœur, épilénausée Tu es... Tu es enceinte ? Chantal ? Chantal ? Chantal ? Chantal, réveille-toi Mais... Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais qu'on discute de... De notre mariage et surtout des témoins Ah oui ? Oui, oui, oui On n'a jamais discuté des témoins de notre mariage Oui, et bien quoi ? Je... Je veux pouvoir choisir mon témoin à mon mariage Mais moi, je n'ai que ma maman Et j'aurais voulu qu'elle soit mon témoin Je ne sais pas ce que tu vas faire Parce que moi, je veux que ma sœur soit le témoin Mais voyons, Francisco sera déjà le témoin Oui, d'accord, mais Francisco sera le témoin parce que... Sortez d'ici tout de suite Ma fille est au lit Et je vous rappelle que vous n'êtes pas encore son mari Lucrécia, je suis en train de parler à ma future épouse Oui, mais elle est dans son lit Allez-vous-en Madame, s'il vous plaît N'abusez pas de ma patience S'il te plaît, maman S'il vous plaît, rien Tu sais déjà que je ne supporte pas ce comportement immoral Vous savez ? J'en ai assez de vous Et de votre morale Assez Patience Sagesse orientale Allez, arrête de crier, maman Rosita a dit qu'elle allait l'emmener en dehors d'ici À qu'elle s'en aille Je la supporte pas Allez, maman, s'il te plaît Reste tranquille J'y vais Finalement, j'ai l'impression que vous êtes en réalité telle que je vous imaginais Une femme froide et sans cœur Donc moi, je suis froide et sans cœur Vous êtes en train de jeter Rosita à la rue Je ne rejette pas Rosita Mais c'est bien vous que je ne veux plus voir dans ma maison Ça, c'est bien différent Mais vous savez, Rosita ne va pas laisser sa maman traîner toute seule dans la rue Ah, maintenant je comprends tout Ce fantastique amour maternel si soudain C'est parce que vous n'avez pas d'endroit pour vivre Et vous êtes venu chercher Rosita pour ça Vous voulez que je vous dise la vérité ? Vous avez deviné Je n'ai pas d'endroit pour vivre Je n'ai rien Rosita est ma fille, non ? Très bien, qu'elle m'entretienne Alors vous, vous êtes vraiment une misérable Ça, je le sais Non, je ne vais pas permettre Que vous puissiez emmener Rosita avec vous Si vous n'avez pas pu éviter que votre mari s'en aille avec moi Vous allez encore moins y arriver avec ma fille Qu'est-ce qui se passe, maman ? Cette dame est en train de me dire que ton papa était un fainéant et un ivrogne Et ce n'est pas vrai, Rosita Ton père avait des défauts comme n'importe quel homme Mais ce n'était pas un fainéant Mais c'est une menteuse, Rosita Je n'ai rien dit sur ton papa Pourquoi est-ce que vous me faites ça, madame ? Ma fille a déjà trop souffert Ne me faites pas passer pour une menteuse à ses yeux Allez, partons, maman Non, non, tu ne vas pas partir comme ça Viens, tu vas m'écouter, allez On ne peut vraiment rien faire pour empêcher la liquidation ? Eh, non Rien de rien ? Rien du tout À moins que tu n'arrives à trouver de l'argent pour payer l'hypothèque Je vous promets que si j'avais cette somme Je vous la donnerai pour que le frijol puisse rester ouvert Je sais, Vicente Mais on ne peut rien y faire Demain, le frijol sera mis en vente Donc, aujourd'hui sera la dernière nuit ? Oui Oui, la dernière nuit Je te jure, Rosita Que ta mère n'est pas une femme bien Vous ne la connaissez pas Et toi non plus, tu ne la connais pas Elle, c'est une vraie menteuse Elle voudrait que toi, tu l'entretiennes Elle veut se servir de toi Vous êtes jalouse, madame Evangelina ? Ah, la jalousie Mais qu'est-ce que la jalousie à avoir avec tout ça ? Si, vous êtes jalouse parce que mon père l'a choisi, elle Et que vous, vous êtes restée sans mari Mais tout ça, c'est du passé, Rosita Allons, ouvre les yeux Cette femme est en train de t'embobiner Madame Evangelina, beaucoup d'années ont passé Vous devriez oublier ce qui est arrivé Je me rends Tu es aveugle, Rosita Mais, écoute Si tu as des problèmes Je veux que tu saches Que moi, je pourrais t'aider Que cette maison sera pour toujours la tienne C'est maintenant que j'ai besoin d'aide J'ai besoin d'un endroit où vivre avec ma mère Cet endroit, ça ne sera pas ici Non Cette femme ne pourra pas vivre ici Je suis désolée Et si vous aviez un peu de décence ? Vous partiriez tout de suite de cette maison J'ai grand besoin de mon travail, madame Travailler ? Mais vous ne travaillez pas Vous partez quand vous voulez Ce que vous êtes en train de faire, c'est voler votre paye Et c'est tout Ici, personne ne vole personne, Lucrécia Ah, mais si, ça me revient maintenant Je me trompe Une certaine personne a volé une vierge dans mon bureau Et nous savons que ce n'était pas Margarita Alors, vous êtes rassurée, Margarita ? Oui, monsieur, merci Si vous avez le moindre problème avec Lucrécia Surtout, vous me le dites Oui, d'accord Monsieur, je voudrais en profiter pour vous remercier De tout ce que vous avez fait pour mon fils Mais je n'ai rien fait Ce n'est pas moi qui l'ai retrouvé Vous m'avez bien aidée Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important Tu te souviens quand je te parlais des profonds regards ? Quoi ? Tu te rappelles que je te disais que le patron me regardait avec des yeux gourmands Il se trouve que ce n'était pas pour moi, mais pour toi Oh, Adela, ne dis pas des bêtises Ce ne sont pas des bêtises Cet homme a un regard plein de désirs Allez, ne dis pas de bêtises, Adela Moi, j'ai besoin d'aide Ma petite sœur est tombée enceinte Rosita ? Oui Ce n'est pas possible Et il faut que je vois son fiancé Aujourd'hui, tu dois aller à la boutique acheter quelque chose, je crois Oui, s'il a commandé de la viande, il va falloir que j'aille la chercher Laisse-moi y aller, s'il te plaît Oui, bien sûr Ça s'est passé comme je te le dis, Chantal Il l'a défendue, elle Oh, tu exagères toujours Je n'exagère pas Cette vanipier se prend pour Cendrillon Et elle essaie à tout prix de me le voler Comment ça, elle veut te le voler ? Maman Tu es en train de me dire que la domestique veut te voler, Francisco Donc, comme tu m'as dit que tu ne pouvais pas sortir pour aller manger Je t'ai apporté ça Merci mon amour, tu es mon soleil C'est toi mon soleil Alors tu es ma lune Saint François d'Assise Quoi ? Saint François d'Assise disait que l'homme est le frère soleil Et la femme la sœur lune Ma sœur Comme c'est bien que je te vois comme ça Ça me dispense de devoir te chercher Pourquoi voulais-tu me voir ? J'aimerais conclure à marcher avec toi Quel marcher, Ignacio ? Je vais être le témoin à ton mariage, non ? Oui Bon Je veux que toi, tu sois témoin à mon mariage Mais enfin, le témoin à ton mariage va être Lucrécia Tu vois Il s'agit de ça précisément Tu le savais Moi, je ne veux pas que Lucrécia soit mon témoin Je veux que ce soit toi Nacho Je me marie la semaine prochaine et toi tu veux me rendre veuf ? Ta belle-mère est capable de tuer quiconque s'interpose sur son chemin S'il te plaît, ma sœur S'il te plaît Tes mots Je voudrais parler avec toi Tu veux seulement parler ? Non, quel dommage Rosita est enceinte Pour moi, ça m'est égal Oui, mais c'est ton enfant Tu es folle Moi, je n'attends aucun enfant, non Tu ne te considères pas responsable de ce problème ? Tu ne m'as pas bien compris, je crois Moi, je n'ai aucun problème Tu es vraiment une ordure Toi aussi, tu me plais beaucoup Tu veux venir dans mon lit douillet ? Aïe Ignacio ! Frigelito ! Ça me fait tellement plaisir de te voir Tu vas bien ? Oui, je vais bien Regarde, j'ai des chaussures toutes neuves Elles sont super jolies, dis-moi Regarde ce que j'ai J'ai ta pierre porte-bonheur Tonio me l'a donnée pour que je la garde Et pourtant, je la voulais pour moi Tiens Merci beaucoup de me faire confiance comme ça Tu ne voudrais pas la garder ? Non, 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 elle est à toi cette pierre Tu dois la garder ? Je dois m'en aller, mais... Tu veux que je t'emmène à la maison ? Non, emmène-moi plutôt, s'il te plaît, au travail de ma maman Bien sûr, prends ton cartable Ce n'est qu'un misérable, Rosita Ni toi, ni ton enfant ne l'intéressait Écoute, donne-lui du temps Il va changer, tu vas voir Ne sois pas si aveugle, ouvre les yeux, s'il te plaît C'est ce que me dit toujours ta mère D'ouvrir les yeux Maintenant, toi aussi, tu vas être maman Et tu vas devoir penser à ton enfant À un avenir meilleur Pourquoi tu ne retournes pas à l'école de stylisme ? Parce qu'elle ne peut pas Rosita doit travailler pour avoir de l'argent Pour avoir une vie meilleure Il faut travailler N'est-ce pas, ma fille ? C'est vrai, maman Essaye de voir si tu peux convaincre ta mère De nous laisser vivre, moi et ma mère, dans la chambre d'Adela Tu sais bien que c'est impossible Vraiment désolé Et si ça vous a fait souffrir d'avoir été abandonné par votre mari ? C'est parce que vous l'aimiez Parce que c'était mon mari Moi, on m'a éduqué pour être une épouse et une mère Avant, on n'avait pas à se demander si on aimait son mari On était juste une épouse et puis c'était tout, voilà Oui, mais votre mari n'a pas toujours été, vous savez, un bon mari Non, parce qu'il m'a quittée pour cette femme Vraiment, tous les hommes sont pareils Il leur suffit de voir un corps plus jeune Et ils sont capables d'oublier jusqu'à leurs propres enfants Bon, ne faites pas attention Il y a des exceptions ? Non, voyez-vous, moi je ne suis pas une exception Moi aussi, j'ai abandonné mon épouse ainsi que mes enfants Juan, je peux te déranger un moment ? J'ai besoin d'une information Oui, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Savoir où est-ce que je pourrais rencontrer la sœur de ma fille ? Oh, quelle coïncidence ! Elle vient de partir il y a un petit moment Je dois la voir seule à seule Tu ne saurais pas où elle travaille ? Alors champion, je vais t'emmener à l'Institut de beauté où travaille ta maman Mais elle ne travaille pas là, ma maman Comment ? Ta maman ne travaille pas à l'Institut de beauté ? Oups ! Qu'est-ce qu'il y a ? Désolée, ça je ne peux pas te le dire Emmène-moi donc plutôt chez moi Margarita Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que dehors, il y a quelqu'un qui t'attend Ici ? Qui c'est ? Je ne sais pas du tout, elle n'a pas dit son nom Ce n'est que moi Qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne veux pas te faire perdre ton temps parce que tu es au travail Allez-vous-en parce que si on nous voit, on va me renvoyer Euh, je vais surveiller pour que personne n'entre ici Bon, il vaut mieux que je sois direct Je veux que tu laisses ma fille tranquille Quoi ? Vous avez disparu quand Rosita n'avait que trois ans Et maintenant vous venez me dire de la laisser tranquille ? Je te demande de t'éloigner d'elle, c'est ma fille Je ne m'éloignerai jamais d'elle, c'est ma petite soeur Tu te trompes Rosita n'est pas ta soeur Qu'est-ce que vous dites ? Rosita n'est pas ta petite soeur Ce n'est pas la fille de ton père Sinon pourquoi tu crois que je me suis mariée avec un homme aussi désagréable que ton père ? J'étais enceinte et j'avais besoin d'un idiot qui puisse m'entretenir Maintenant, allez-vous-en Non, Rosita n'est pas ta petite soeur Allez-vous-en d'ici où je vous chasse à coups de pied, allez-vous-en Margarita, le patron te cherche partout Quoi ? Le patron te demande, va dans son bureau Oui, j'y vais J'ai oublié ? Sous-titrage ST' 501 Évidemment, oui. Je suis restée très intriguée parce que ton comportement est très étrange. Dis-moi la vérité. Quand tu me disais que la domestique voulait... Arrête ! Car je suis ta mère. Et je ne vais pas répondre à un interrogatoire. Qu'est-ce que tu ressens pour Francisco ? C'est bien plus que l'affection d'une belle-mère, pas vrai ? Dis-moi la vérité, maman. Est-ce que tu es amoureuse de Francisco ? Je ne l'ai pas vu venir, Margarita. Un jour, j'ai découvert que j'étais en train de penser à vous. Et le matin, le soir et la nuit... Monsieur, je... Les nuits sont vraiment très longues quand on a le cœur glacé. Et depuis que vous êtes arrivés dans cette maison... Vous êtes devenus quelqu'un de spécial pour moi. Vous savez, je ne fais plus que penser à vous, Margarita. ... Sous-titrage ST' 501